Hey ! Salut les amis bricolos et salut les amis motards ! J'espère que vous allez tous très bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour la suite du projet Honda VFR épisode 10. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce projet aujourd'hui ? Eh bien on va s'attaquer un petit peu à tout ce qui est chrome et surtout inox du côté de l'échappement, voir un petit peu comment atténuer, voire réparer, poncer, lustrer, tout ce qui a été griffé, attaqué, où il y a des coups dedans. Parce que je ne vous cache pas que le prix des pièces quand j'ai été les voir pour un petit cash il faut 350 euros. Donc c'est énorme ! Donc on va regarder si on sait faire quelque chose un petit peu à ça pour essayer de trouver quelque chose d'acceptable. Allez, c'est parti ! Voilà, donc on se retrouve dans l'atelier. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer un petit peu d'abord par voir un petit peu l'état des pièces. Bon, moi ce que j'ai fait dans un premier temps, je ne vous le cache pas, j'ai déjà un petit peu remis un petit peu ça un petit peu plus droit, parce que bon c'était complètement enfoncé. Donc moi j'ai fait ça avec un petit marteau. Bon, je n'ai pas du tout de notion de carrossier, je ne suis pas carrossier. Donc moi j'ai fait ça selon mes moyens, je vais dire. Tout ce que je sais, c'est que j'ai utilisé un marteau avec un léger arrondi pour ne pas faire de coups directs dans les pièces. Donc ici, même chose, j'ai essayé de remettre ça plus ou moins dans le même sens. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Eh bien, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord passer avec une petite brosse en laiton pour enlever les éventuels graviers qui pourraient encore rester dans les cannelures ici, parce qu'il y a encore pas mal de petites saloperies. Donc je vais faire ça et après on va poncer un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on peut faire après. Allez, on y va ! Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut remarquer quand même déjà ? Mais c'est que ça atténue quand même déjà pas mal les petites griffes. Bon, évidemment, elles sont toujours toutes là. Ça, c'est sûr et certain qu'on ne sait pas faire une réparation totale rien qu'avec une petite brosse de fer. Mais bon, ça atténue quand même pas mal les griffes. Maintenant, je vais un petit peu passer au ponçage et voir un petit peu qu'est-ce que ça donne par la suite. Allez, on y va ! Alors, pour le ponçage, moi j'utilise cette petite ponceuse ici, donc une petite ponceuse triangulaire. Alors, je vais démarrer avec du 120. On va faire tout doucement parce que bon, franchement, je ne sais pas à quoi je vais arriver. Donc, je vais faire tout doucement. On va un petit peu voir le résultat. Voilà. Allez, on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mes impressions, les amis, c'est que bon, ça atténue pas mal. Ça, il faut dire ce qui est, vraiment pas mal. Mais bon, les griffes vraiment, vraiment, vraiment profondes, là, malheureusement, ça n'est pas parti du tout. Donc, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais passer à un grain plus gros. Donc, au lieu du 120, je vais essayer du 80. Et on regarde un petit peu qu'est-ce que ça donne. Allez, je change ça et puis je vous reprends. Voilà. Donc, on m'enlève la feuille. Et c'était bien du 120. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire. C'était bien du 120. Voilà. Donc, maintenant, on va mettre du 80. Et on va un petit peu essayer de voir si ça va un petit peu mieux. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je trouve que le résultat n'est pas si mal par rapport au début. Donc, il y a bien sûr encore des griffes. Elles sont là. On les voit. Mais par rapport au début, il y a quand même un monde de différence. Alors, on va continuer. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va continuer à poncer. Mais on va descendre dans les grains. Donc, ici, j'étais au 80. Je vais redescendre au 120 et puis passer au 240. Et puis, comme ça, en descendant, je vais aller jusqu'au 1000. Mais le 1000, ça, je vais le faire à la ponceuse excentrique. Donc, je vous montrerai ça tout juste après. Donc, ici, je descends et je continue pour que ça devienne de plus en plus glisse. Allez. Voilà. Donc, ici, on va passer au 120. Donc, on voit que ça diminue aussi fortement, mais ça n'enlève pas les griffes profondes. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà passer les autres pièces. Donc, l'autre pièce, en fait, déjà avec ce même procédé. Et voir un petit peu où j'en suis. Et si pas, je vais un petit peu essayer un petit peu de mastic d'aluminium. C'est ce que j'avais utilisé pour refaire le cache. Rappelez-vous, dans l'autre vidéo, le cache du filtre à huile pour l'embrayage DCT. Donc, la partie que l'on enlève quand on vient remplacer le filtre DCT. Eh bien, cette partie-là était complètement, complètement griffée, même énormément griffée. Et donc, j'avais refait cette partie-là avec ce mastic. Bon, là, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais c'était de l'aluminium. Et oui, après, je l'ai peint. Ici, on est sur de l'inox. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, de toute façon, rien n'empêche que je peux l'essayer, le mettre dessus. Et si je vois que ça fait une trop grosse différence ou que ça ne se marie pas comme il faut ensemble, eh bien, rien qu'en le ponçant, je pourrais l'enlever. Voilà. Allez, j'attaque la deuxième pièce et je vous reprends après. Allez, j'attaque la deuxième pièce et j'attaque la deuxième pièce. Allez, j'attaque la deuxième pièce et j'attaque la deuxième pièce. J'attaque la deuxième pièce et j'attaque la deuxième pièce. Voilà, les amis. Donc, on a fini avec le 80. J'ai fini avec le 120. Donc, on regarde un petit peu ce que ça dit. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas top top, mais c'est pas mal. Alors, je vais quand même essayer de retaper un tout petit peu avec le marteau pour essayer de refaire cette petite arête ici. Donc là, je vais utiliser le bord d'un marteau ou d'un petit burin, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, pour essayer de reconstituer ça. Même chose ici. Donc, ça, je vous le montre pas parce que bon, je suppose que vous voyez de quoi je parle. Donc, je fais ça tout doucement et je vous reprends après. Voilà, les amis. Donc, on a fini avec le 120. Je vais redonner un petit coup de brosse dessus. Voilà, histoire d'adoucir encore un petit peu plus tout ça. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, vous voyez, on vous voit encore un petit peu. Bon, il faut vous dire, moi, je ne suis pas carrossier, donc évidemment, je ne sais pas aller taper comme il faut, avec les marteaux et les outils, comme il faut, les enclumes. Voilà, ici. Donc, ce que je vais essayer maintenant, c'est que je vais essayer de mettre un petit peu de mastic, d'aluminium. Donc, c'est du mastic exprès aluminium. J'en vais en faire un petit peu, je vais en mettre un petit peu et le laisser sécher et je vous reprends après. Allez. Alors, ce que je vais faire également, c'est la petite pièce que l'on retrouve au bout du tuyau d'échappement, juste devant la valve qui s'ouvre. Parce que comme c'est une pièce qui chauffe énormément, eh bien, elle a tendance un petit peu à noircir. Donc, je vais un petit peu d'abord commencer un petit peu avec la brosse de fer, enfin, en laiton, pardon. Et après, on verra plus tard avec le polissage. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Voilà, les amis. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, un premier passage avec une brosse en laiton. Attention, c'est une brosse en laiton, donc pas des brosses de fer, parce que là, c'est beaucoup plus abrasif. Donc, ici, c'est simplement pour enlever une première couche. Alors, je peux déjà vous dire que c'est hyper lisse. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment pour enlever la première couche de crasse, on va dire comme ça. Donc, regardez ici, je ne vais même pas encore passer comme il faut. Donc, ça, je vais le faire un petit peu tout de suite maintenant. Et alors, on regardera après pour faire un polissage en même temps que les autres pièces. Allez, je termine un petit peu ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, pas mal. Je trouve vraiment pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, on mettra ça au polissage en même temps que les autres pièces. Allez, on continue. Alors, les amis, voilà. Alors, on se retrouve. Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, pour l'instant, j'ai passé toutes mes pièces à la brosse de laiton. Donc, intégralement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au bord de ces petites pièces, il y a toujours de la corrosion qui s'est mise. Ou alors, vous avez énormément de goudrons qui s'est collé ou quoi que ce soit. Et avec la chaleur, c'est très, très difficile de pouvoir tout enlever. Donc, moi ici, ce que j'ai fait, j'ai tout passé légèrement à la brosse de laiton. Et vous pouvez voir que tout est parfaitement nickel. Donc, il n'y a plus rien du tout. Même les endroits où c'était même légèrement corrodé avec la chaleur. Pas de la rouille, je vais dire. Mais bon. Et alors, j'en ai profité. Je m'ai donné un petit coup rapide à l'intérieur. Puisque, bon, c'est de monter. Donc, ça ne peut pas lui faire de tort. Même chose sur la grande pièce. Voilà. Tout a été fait complètement avec la petite brosse en laiton. Vous voyez, il n'y a plus rien du tout. Tout est bien propre. Voilà. Donc, maintenant, on continue. Voilà. Donc, on se retrouve ici pour la partie mastique. Je vous ai dit, on va essayer de mettre un peu de mastique d'aluminium sur ces pièces. Et voir un peu qu'est-ce que ça va dire après quand on va poncer l'ensemble pour voir un petit peu le rendu par rapport à l'inox. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ah bon, bien sûr, il faut disposer de mastique. Mastique d'aluminium. Donc, spécial aluminium. Donc, vous devez prendre du mastique spécial alu. Comme ceci. Spécial alu. Bon, la marque, peu importe. Mais bon, il faut qu'il soit spécial alu. Le tube de durcisseur qui est livré avec. Alors, surtout, faites très très bien attention de ne jamais mettre la moindre goutte de durcisseur en contact avec le mastique qui se trouve dans la boîte. Sinon, c'est mort. C'est exactement le même principe, en fait, de réaction chimique que la colle bicomposante que je vous montre ici dans l'autre vidéo concernant le pommeau de vitesse sur la Kangoo. Alors, prenez un petit morceau de carton. J'ai pris de la purée évridée. J'espère que vous aimez. Je suis désolé. Je n'ai pas d'autre chose. Donc, j'ai pris de la purée évridée pour le morceau de carton. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, normalement, il faut une spatule de carrossier pour pouvoir étaler le mastique. Malheureusement, j'ai tout retourné. Je n'arrive pas à retomber sur la mienne. Donc, j'ai pris un couteau. Je ne sais plus exactement comment on appelle ça. Je sais que normalement, c'est aussi pour... Mais je pense que c'est plus pour les maçons ou je ne sais quoi. Enfin bon, on va se débrouiller avec ça. Il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous prenez... D'abord, vous mélangez un petit peu votre mastique. Donc, le mastique, il se constitue comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a une couche d'huile au-dessus. Donc, vous mélangez un petit peu votre mastique pour que l'huile puisse bien se mélanger avec le mastique. Bon, évidemment, il n'en faut pas deux tonnes non plus. Donc, vous prenez ce que vous avez besoin pour mettre sur votre pièce. Et c'est largement suffisant. Il ne faut pas plus. Donc, ici, on va commencer. Alors, oui, avant de commencer, je vous explique. Donc, normalement, c'est toujours inscrit sur les boîtes. Voilà. Donc, ici, c'est 2% de durcisseur pour 100% de mastique. Donc, vous devez mettre... Si vous utilisez, par exemple, ceci comme mastique, vous devez mettre quasiment une micro-goutte de durcisseur. Si vous en mettez de trop, vous n'aurez même pas le temps de dire ouf et votre mastique sera sec. Donc, il faut absolument utiliser le mastique aluminium à mettre sur votre pièce tant qu'il est dans cet état-là. Donc, je vais dire à l'état semi-solide, semi-liquide. Donc, vraiment comme une crème, quoi. Vous voyez, c'est comme une crème. Donc, ce n'est pas solide du tout et ce n'est pas liquide. Ce qui vous permet, justement, de le mettre sur la pièce et d'éviter que ça dégouline un peu partout. Donc, surtout, ne mettez pas trop de durcisseur. Donc, ici, on va commencer avec un tout petit morceau. Voilà, on va commencer avec ça. Puisque, bon, de toute façon, il n'en faut pas des tonnes. On va commencer avec ça. Et alors, on va mettre le durcisseur. Et je vais en mettre, donc, vraiment une micro-goutte. Voilà. Et je vais même la mettre sur le côté pour être sûr et certain qu'elle ne soit pas directement en contact. Voilà. Vous refermez légèrement votre peau et vous mettez ça de côté. Et puis maintenant, vous mélangez votre mélange bien homogène, complet. Donc, il ne doit pas y avoir de traces de durcisseur rouge ou orange sur le dessus de votre mastique. Il faut bien, bien, bien mélanger ça. Pas pendant des heures, mais bien le mélanger pour qu'il soit bien homogène. Voilà. Alors, je vais même prendre un petit tournevis. Parce que comme il en reste ici, il n'a pas été mélangé, celui-là. Voilà. Hop. Voilà. On ne tarde pas, comme je vous ai dit. Parce que ça va faire une réaction chimique assez rapide. Donc, on mélange le tout. Voilà. Alors, comme tout produit avec réaction chimique, il est toujours préférable de faire ça dès qu'il fait bonne température. Donc, un bon 20 degrés, on va dire. Voilà. Alors, vous prenez votre pièce et vous en mettez dessus. Donc, ça ne sert à rien d'en mettre deux tonnes. Voilà. Vous en mettez comme ceci. De toute façon, après, on va poncer pour venir enlever tout l'excédent. Mais, au moins, bien mettre une couche bien uniforme. Bien uniforme sur l'ensemble de la pièce. Ne faites pas, ne mettez pas un centimètre de mastique. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà. On essaie de bien uniformiser tout ça. Voilà. Le dessus, ça ne sert à rien parce qu'il n'y a rien. Je suis désolé, je rappelle que je ne suis pas du tout carrossier. Je fais ça comme je peux, je vais dire en essayant de vous expliquer ça le mieux possible. Voilà. Voilà donc plus ou moins ce que ça donne. Voilà plus ou moins ce que ça donne. Vous voyez ? Donc, ça, on le met de côté. Voilà. On attaque le suivant. Donc, même chose ici. Oui, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi. J'ai oublié de vous dire, bien entendu, que j'ai dégraissé les pièces avant. Donc, comme c'est de l'acier, enfin de l'inox, vous pouvez dégraisser soit à l'acétone, soit au liquide de frein, au nettoyant frein, ou soit avec un produit spécial carrosserie à l'endroit où vous allez acheter votre mastic. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème puisque l'acétone, même lui-même, ne fera aucun dégât à votre partie métallique. Puisque, comme je viens de le dire, bien sûr, c'est du métal. Voilà. Alors, et la dernière petite partie ici, là, il en faut vraiment très, très peu. Voilà. Donc, n'hésitez pas à en mettre, même si vous jugez que juste au-dessus, il n'y a pas, il n'y a pas, comment est-ce que je vais dire, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de cou, il n'y a rien du tout. N'hésitez pas à en mettre un tout petit peu, de toute façon, c'est totalement ponçable. Donc, vaut mieux savoir le poncer un petit peu que d'être obligé d'en refaire. Maintenant, comme je vous dis, n'en mettez pas deux tonnes, ça ne sert à rien. Voilà, voilà ce que ça dit. Donc, la petite pièce, enfin, le petit endroit ici. L'autre endroit, ici. Voilà. Donc, on va laisser sécher tout ça comme il faut. Moi, je laisse 24 heures. Comme ça, je suis sûr et certain que c'est bon. Mais normalement, je sais qu'une paire d'heure après, c'est largement suffisant. Et on se retrouve après. Allez. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner. Comme ça, vous serez tenu au courant des prochaines vidéos à venir. Alors, sur ce, portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine sur Bricoler avec Agnès. Sous-titrage ST' 501